Bonjour les amis, à l'annonce de votre cancer, deux manières de répondre, la bonne et la mauvaise, celle qui va vous aider et celle qui va vous enfoncer, la haine ou l'amour. Et je vais vous montrer une personne qui doit souffrir beaucoup et voilà le résultat de la haine. Alors Peter m'écrit et me demande des compléments d'informations sur ce que je fais. Mais depuis le premier jour, sous toutes mes vidéos, c'est marqué que je ne suis pas médecin, que je ne donne pas de conseils médicaux, que nous ne donnons pas de dosage parce que ça répond à des résultats de prise de sang impératifs et qu'en fonction des résultats de ces prises de sang, on peut déterminer les dosages. Et c'est votre médecin, généraliste si vous ne voulez pas de votre oncologue, qui peut le faire et le seul à avoir légalement le droit de le faire. Je ne suis pas médecin, je le répète. Alors que répond ma réponse ? Je ne peux pas vous donner de dosage, ça dépend de vos résultats, de vos tests. Demande à ton docteur Et que les résultats les plus précis, l'évolution, c'est dans les derniers documents que je publie, puisque bien sûr, ça évolue avec le temps et avec la recherche. Alors, le ton change, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas me donner votre dosage, vous utilisez. Vous ne pouvez même pas me dire quels sont les nutriments que vous utilisez durant le jeûne. Et je lui réponds. J'ai expliqué tout ça dans mes livres et dans mes vidéos. Je ne suis pas un docteur. Je ne suis pas autorisé à donner des medical advice, des conseils médicaux. Merci de demander à votre médecin. Et la réponse, attention, alors là, il ne me l'a pas traduite, mais je vais bien évidemment vous mettre la traduction dès maintenant. Nous voici sur Google Translate. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis le beauf de Camus. Pour commencer, parce qu'il m'écrit. OK, alors, vous êtes un connard français. C'est-à-dire la même chose. Pas de grosse surprise là-dedans. Regarde, imbécile. Comprends-tu que je ne te demande de clarifier des informations que tu as déjà publiées ? Et oui, je les ai déjà publiées et très nombreuses fois, avec en plus des vidéos qui expliquent tout ceci. Tu as déjà publié dans le livre et sur ton site, avec trois points d'interrogation, je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne vous demande pas de fournir un avis médical, juste d'expliquer clairement ce que vous avez fait. Trois livres en français, deux livres en anglais, avec les préfaces de grands professeurs, ça ne lui suffit pas. Mais, apparemment, c'est trop compliqué pour un Cro-Magnon comme toi. Juste exactement, à quel point es-tu stupide ? Je suppose qu'un niveau de QI de plante penche vers un QI de roche. Je ne sais pas quel est le QI d'une plante et d'une roche. Donc, mon QI doit être effectivement très bas. Laissez-moi vous simplifier la tâche d'un point de vue médical scientifique. S'il veut me donner des conseils, pourquoi il m'en demande ? Et attention, vos vidéos YouTube sont des ordures. Alors, pourquoi tu les regardes et pourquoi tu me poses des questions ? Votre livre est une poubelle totale. Il se lit comme journal personnel décousu et décousu. Et c'est bien pourquoi de grands professeurs ont mis la préface de mes livres. La liste des substances que vous preniez, prenez, pose de gros problèmes. Alors, pourquoi est-ce que tu me demandes ? Environ 30% d'entre eux sont inutiles et sont un mythe. Eh bien, ne les prends pas. Vous, étant un crétin et non un scientifique, je n'ai jamais prétendu être un scientifique, avaient mal interprété les informations et avaient ainsi appliqué des connaissances inutiles. Bon, n'empêche que ces connaissances inutiles m'ont fait passer d'un cancer phase terminale où on m'avait donné trois mois à aujourd'hui, cinq ans après, plus de cancer du tout. Environ 30% d'entre eux sont en fait basés sur la science, mais pour la plupart, ils sont du type et ou du dosage incorrect. Une fois de plus, je répète, on ne donne pas de dosage. Combien de vidéos nous avons fait avec le docteur Jean-Marie Dessin pour l'expliquer. Il nous faut avoir des prises de sang, des examens, avant de pouvoir savoir quels nutriments il faut prendre et quels dosages il faut prendre. Environ 40% d'entre eux sont réellement génotoxiques et mutagènes. En d'autres termes, attention, lui, il est scientifique, il n'en emploie des jolis mots. En d'autres termes, vous prenez des substances qui, à plus long terme, vous donneront le cancer. Alors, bravo, mais j'aimerais savoir c'est lesquels qui vont me donner le cancer que j'arrête tout de suite. En fait, j'avais l'intention de vous expliquer tout cela en détail. Mais puisque vous êtes un tel connard, merde, faites-le à votre façon. Oui, je le fais à ma façon et jusqu'à aujourd'hui, ça me réussit. Je te souhaite la même chance. Mais ce n'est pas avec une attitude négative comme ça que tu t'en sortiras, hélas. Et vous dire quoi ? Je ne commande généralement pas sur Amazon les livres que j'achète. Cependant, dans votre cas, je ferai une exception. Les gens doivent savoir que s'ils achètent votre livre, ils liront un crétin. un crétin préfacé par de grands professeurs. Alors, baissez-vous. C'est bien sûr la traduction. C'est so fuck you. Alors, les amis, pourquoi cette vidéo ? Pourquoi cette explication de ce message haineux ? C'est simplement pour vous dire ne tombez pas dans le piège. Bien sûr, c'est très difficile d'accepter cette classe, cette claque. C'est injuste. Pourquoi moi ? Pourquoi pas les autres ? J'ai toujours mangé sainement. Pourquoi ? Pourquoi ? Et donc, on peut tomber facilement dans ce type d'excès. Mais cet excès, les amis, est extrêmement dangereux parce que vous faites monter votre cortisol, vous créez de la nourriture pour votre cancer. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut faire comme un policier américain quand on a eu un accident de voiture, on sort énervé de la voiture. Première chose qu'il dit, calme down. Calmez-vous. Eh bien, oui, je dirai à Peter, calme-toi, calme-toi. Et je vais lire maintenant la réponse que je lui ai faite. Chers messieurs, je comprends que vous soyez désespérés. Nous passons tous par ce stade. Je vous souhaite sincèrement de vous en sortir. Les insultes ne vous aideront pas et contribuent à faire augmenter votre stress, donc dangereusement, votre cancer. Personne ne vous oblige à regarder les vidéos d'un French Asshole, vous êtes raciste, d'un Cro-Magnon, d'un Imbécile, d'un QI 0 et Asshole, trou du cul. Je vais donc publier votre message de manière à ce qu'il ne puisse avoir aucun doute quant à la pertinence de votre email. Je tiens à vous rappeler que tous mes livres ont été préfacés par de grands professeurs et je conclurai ma réponse et je ne conclurai pas ma réponse comme vous. So, fuck you ! Je vous souhaite de trouver la paix et de vous en sortir. Mais hélas, hélas, vous n'êtes pas du tout sur la bonne voie. Allez, Peter, reprends-toi. Au revoir les amis. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada